Bonjour à tous. Nous allons voir comment résoudre des problèmes financiers avec Excel ou avec des calculatrices. Vous pourrez utiliser LibreOffice ou n'importe quelle version d'Excel. Et pour les calculatrices, je vous conseille une Texas Instruments. Vérifiez que dans Applications, vous avez bien Finance. On retrouve également Finance sur ces anciennes machines et sur les récentes dans Seconde, Application, Fonctions financières. Il existe également chez HP des calculatrices financières, comme celle-ci, ou celle-ci qui continue à être fabriquée depuis pratiquement 50 ans. Alors, premier exemple, on veut financer une nouvelle voiture par un prêt sur 3 ans à 10,5% d'intérêt annuel. Le prix de la voiture est de 13 000 euros. Quels seront les paiements mensuels ? Alors, commençons avec la calculatrice. Je vais dans Finance, le Solver. Vous tapez le nombre total de mois. Donc ici, 3 ans sur 12 mois. Je peux mettre 3 fois 12. Le taux annuel, 10,5. PV va correspondre au montant que vous voulez emprunter. Donc 13 000. PMT sera le paiement mensuel. Donc c'est ce que l'on cherche. Je ne vais pas le remplir. VF correspond à la valeur finale. Donc 0, puisqu'on veut rembourser les 13 000 euros jusqu'au bout. Et pour le nombre de paiements par année, je tape 12, puisqu'il y a 12 mensualités par an. Je reviens sur PMT. Et je vais lui demander de résoudre ce problème avec Solve. Sur la dernière Texas Instruments, la touche s'appelle Résol pour résolution. Donc si j'appuie, je vois moins 422,53. Sur une calculatrice financière, je tape 36. N, donc pour le nombre de mois. 10,5, le pourcentage. 13 000, l'emprunt que je veux faire. PMT, c'est donc le montant par mois que je cherche. Et la valeur finale, 0. Donc une fois que j'ai rentré les 4 valeurs qui sont là, il suffit d'appuyer sur PMT et je retrouve le 422,53 euros. Alors passons à Excel. Je veux emprunter 13 000. Le pourcentage par an est de 10,5. Donc 10,5%. Le nombre de mois, c'est 3 fois 12. Donc vous pouvez écrire égal 3 fois 12. Ou 36, bien entendu. Et je cherche la mensualité. Pour ça, on va utiliser la fonction qui s'appelle VPM, versement par mois, que vous allez retrouver dans formule finance VPM. Le premier paramètre correspond au taux, donc de 10,5%. Mais pensez bien à diviser par 12 pour avoir un taux mensuel. NPM, c'est le nombre total de versements. Donc on aura 36 mensualités. VA, c'est la valeur actuelle. Donc j'ai 13 000 euros à rembourser. Et VC, le montant après le dernier versement, qui correspond à la valeur finale. Donc moi, je vais rembourser jusqu'au bout. Donc je peux taper 0. Et dans tous les cas, on suppose que le paiement se fera en fin de mois. Donc là, on va laisser 0 pour le dernier paramètre. Donc on ne met rien du tout. Et on fait terminer. Et vous voyez qu'on retrouve le 422,53 euros. Si je veux le montant total des versements, c'est égal au nombre de mois fois les mensualités, ce qui donne 15 211 euros. Et donc le crédit va me coûter, donc égal, le montant des versements plus le prix, soit 2 211 euros. Deuxième exemple, toujours pour l'achat d'une voiture à 13 000 euros. On propose un taux de 5% sur 4 ans ou de 4,5% sur 5 ans, lequel aura un coût de crédit le moins élevé. Donc on cherche à minimiser cette valeur-là. Donc sur la calculatrice, je relance finance. 4 ans, donc 48, 5%. Je laisse le 13 000. Valeur finale 0, 12 paiements par mois. Et je cherche la mensualité. Donc je fais alpha solve. Donc il me met moins 299 euros. Donc il s'agit maintenant de faire moins 299,38 fois 48. Donc je vais quitter. Et en retournant dans application finance, vous pouvez récupérer les différentes variables. Donc là, si je prends la mensualité, vous voyez qu'on retrouve le 299,38. Donc je vais multiplier cette mensualité par le nombre de mensualités. Donc soit vous écrivez 48 ou vous récupérez le n plus les 13 000 euros. Donc à nouveau, je peux le récupérer dans les variables. Donc c'est PV. Et je trouve 1370. Si maintenant, je fais la simulation sur 5 ans, donc 60 mois, à un taux de 4,5%. Donc je vais lui demander à trouver la mensualité. Donc ça fait 242. Je vais sortir de là. Je vais rappeler le dernier calcul. Entrée. Et je vois que le coût du crédit est de 1541 euros. Alors voyons comment on fait la même chose avec Excel en utilisant le gestionnaire de scénario. Pour ça, on va donner un nom aux éléments qui sont susceptibles de bouger. Donc on a le pourcentage, le nombre de mois et la mensualité. Donc je clique sur le taux et dans la zone non, je vais l'appeler taux. Le nombre de mois, je vais l'appeler mois. Et la mensualité, mensualité. Alors pour pouvoir utiliser le gestionnaire de scénario, vous ne devez pas avoir de formule. Donc là, mon 36 où j'ai écrit égale 3 fois 12, je vais le remplacer par un 36. Donc le nombre 36. Donc je vais cliquer sur cette première cellule, contrôle la deuxième cellule et je vais lancer le gestionnaire de scénario. Donc pour l'instant, il n'y a aucun scénario défini. Je clique sur plus et je vais appeler simulation 1 la première simulation. Donc je fais OK. Donc il va demander quel est le taux pour la première simulation. Donc nous c'est 5%. Donc 5%. Et le nombre de mois, c'est 4 ans. C'est-à-dire 48 mois. Je fais ajouter. Il demande maintenant le nom du second scénario. Je l'appelle simulation 2. OK. Le taux, c'est 4,5%. Et le nombre de mois, 60. OK, puisque j'ai terminé. Je demande maintenant la synthèse, sachant que la cellule qui m'intéresse, c'est la mensualité. Donc B12 dans mon cas. Je fais OK. Et donc sur une nouvelle feuille, il va vous remettre les deux simulations avec les mensualités. Donc on peut se rajouter le coût total du crédit qui est le nombre de mois fois la mensualité plus les 13 000 euros. Donc on retrouve le 1370 euros. Et si j'étire vers la droite, 1541. Exemple numéro 3. On choisit donc le taux à 5% sur 4 ans, c'est-à-dire avec une mensualité de 299 euros. Mais on estime pouvoir rembourser 350 euros par mois. Donc finalement, quel montant maximal on va pouvoir emprunter ? Donc commençons avec la calculatrice. J'ai 48 mensualités. Le taux est de 5%. La valeur initiale, je ne la connais pas. Par contre, je sais que je peux rembourser 350, donc mettez bien le signe moins, par mois. Et la valeur finale, c'est toujours 0. Donc si j'appuie maintenant sur PV, il me dit que je peux emprunter 15 198 euros au lieu de 13 000. Alors comment retrouver cette valeur-là avec Excel ? Eh bien, nous allons utiliser l'outil valeur cible. Donc je vais cliquer sur le 299, donner valeur cible. Donc quelle est la cellule à définir ? Eh bien, c'est celle-ci. Moi, je veux atteindre moins 350. Et pour ça, il a le droit de modifier le montant de l'emprunt. Donc la cellule B8 où j'ai mis 13 000 euros pour l'instant. Je fais OK. Il me dit qu'il arrive à trouver moins 350 euros en mettant 15 198 euros à cet endroit-là. Donc j'accepte la modification. Pour les personnes qui ont une calculatrice de ce type, attention simplement à bien diviser par 12 pour avoir un pourcentage mensuel. Donc si je reprends l'exemple précédent, 48 pour le N, 5, donc je fais la touche bleue, diviser par 12. La valeur initiale, je ne la connais pas. Je veux rembourser 350 en changeant de signe pour la mensualité, valeur finale, 0. J'appuie sur PV et je retrouve bien le 15 198. Voilà. À bientôt. 4x2. Et вып holder 2. – Sous-titrage FR 2021